hey yo tout le monde c'est Ciza on se trouve aujourd'hui pour un petit match un petit match un petit peu spécial alors pour ceux qui sont présents dans la chaîne depuis depuis quelques temps il m'est arrivé de faire des teams à thèmes en fait donc j'ai fait une team chapeau donc avec des pokémons qui ont des chapeaux etc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu ça me permettait de faire des combinaisons de pokémons que j'avais pas l'habitude et j'ai décidé de reprendre un petit peu ce concept donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes content que le concept se fasse et si vous êtes content du match en général c'est un match contre hervalt enfin bref aujourd'hui le thème du jour ce sera les 7 péchés capitaux donc j'ai pris cup canaille pour la gourmandise panda barbe pour la colère ronflex pour la paresse milobelius pour la luxure tenefix pour l'avarice et oniglali pour l'orgueil parce qu'en gros l'orgueil c'est un peu avoir la grosse tête et oniglali c'est juste une grosse tête donc voilà il manquait juste l'envie comprenez qu'avec 7 péchés capitaux et 6 pokémons il y en a forcément un qui peut pas être pris même si ronflex c'est vrai qu'il peut faire et la paresse et la gourmandise enfin bref voilà donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la team qu'est ce que vous aurez pris comme pokémon pour ce thème n'hésitez pas à me proposer des thèmes pour les équipes je sais qu'il ya certaines personnes qui me l'avait proposé dans les anciennes vidéos ça vous dérange pas de les réécrire je ferai plein de gros bisous je suis vraiment désolé mais je pense que dans tous les cas pour le prochain match j'irai recherché dans les autres dans les autres commentaires bon voilà juste pour vous dire qu'en face on est contre quelqu'un qui va jouer une team m u alors m u c'est un tiers qu'on avait inventé avec volt je sais pas vous ce pot je vous expliquerai je vous expliquerai pendant le match où j'ai mis le fond et la musique de tini alors je sais que la musique c'est pas forcément celle que j'attendais je m'attendais une musique un petit peu plus un petit peu plus cool tu vois mais c'est vrai que le fond est juste magnifique donc j'ai commencé avec son métalos et moi je commence avec glali je commence avec glali tout simplement parce que j'ai un noni glali avec provoque pico explosion et c'est bon voilà noni glali plutôt sympa et il joue un métalos spécial donc c'est un petit peu le principe du m u en gros tous les pokémons qui sont joués physiques bah vont être joués spécial donc c'est super sympa en rouille un métalos spécial un chauffeur une spéciale un maganon physique un tortant je pense physique un florizar physique et un croc horrible spécial c'est vraiment super fun vous voyez que les dégâts de mille de canons sont assez exceptionnels et je trouve ce qu'il est il est plutôt en portant ce métalos qui fait un petit peu peur j'envoie calypso alors ça va que milo bellus j'ai hésité à le jouer pas tant de manière offensive pour le coup ça m'aurait vraiment 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 aidé sur certains moves s'il obtient une baisse de défense p ça me faisait en fait plus deux d'attaques sp si j'obtiens une baisse dans une statistique ça me fait plus deux d'attaques sp il obtient un coup critique avec psycho je tanque relativement bien et voilà milo bellus qui est toujours là pour être tranquille je suis ébullition même s'il est spécial même s'il prendra pas la diminution avec le avec la brûlure ça c'est quand même des dégâts que j'ai envie de prendre là vous voyez qu'il a fait vent glacé du coup il baisse ma vitesse donc ça aurait activé battant je l'ai pas je le rappelle voilà je suis tout simplement défensif full paix full défense paix avec avec blabla dodo repos ébullition draco que donc que c'est vraiment pas très marrant signé psychomore voilà donc je fais repos bien entendu mais c'est vrai que je suis assez étonné des pas des de la puissance offensive de métal spécial le lumineau client sur tenefix qui est certes full paix full défense fait quand même beaucoup de dégâts j'étais assez impressionné je peux vous clasher donc elle envoie warthozor son méga florizar qui est sûrement le pokémon qui m'a fait le plus peur de sa team méga florizar qui est un peu connu pour pour jouer séisme à méga ça permettait en fait de passer et à tran ce qu'il prend pas l'attaque le petit poison et on peut pas le toucher avec des attaques de type plantes efficacement on voit séisme c'est là et vous allez voir que les dégâts vont être vraiment pas très très drôle donc c'est draco que j'ai eu de la chance il envoie croque horrible enfin il est forcé dans les croquer et plutôt et voilà je vais malheureusement faire un deuxième blabla dodo il faut dire j'ai énormément de chance sur les blabla dodo j'obtiens draco quand il fallait j'obtiens ébullition quand il fallait donc ça fait une chance sur 6 et surtout j'obtiens une brûlure donc là c'est vrai que ça devient un petit peu dommage et voilà quoi tout se passe bien il fait tourbissable donc tourbissable qui est une attaque spéciale tourbissable qui est une attaque spéciale parce que parce qu'il est obligé le jeu spécial en plus il est live armes ça fait un peu de peine tu vois mais au moins bah ça va me permettre de miss miss tout simplement et voilà donc il m'a de la brûlure je vois c'est pour ça que je trouve que la brûlure était quand même pas mal important dans ce match et merci à toi mon petit me lobeus d'avoir fait ton bâton six comores tout simplement voilà donc il envoie graphalot donc tortank et il fait toxique il fait toxique il doit jouer en tête un tortank défensif au début je m'attendais au méga tortank physique on va voir moi je m'attendais au pokémon de type physique que je jouais dit vu que je savais qu'il avait une team et mu et que tortank est généralement joué spécial je voulais le brûler et voilà de façon toxique c'est pas une attaque qui m'embête tant que ça puisque je peux faire repos quand j'en ai besoin et du coup ça se passe plutôt bien il décide de soutenir décide de soutenir sur son water or si je me trompe pas c'est ça il suite sur son water or et clairement je peux pas lui faire grand chose j'avoue j'avais envie de switcher sur ce green money parce que je me suis dit qu'il était physique je pouvais tanker correctement bonjour green money et en fait je suis un télé fixe défensif pardon un télé fixe offensif enfin offensif j'ai plénitude soin et deux attaques offensives donc qui sont éclats magiques et à vivre obscur je crois du coup bah je vais méga évoluer tout simplement et en fait je pensais pas du tout que ce truc allait pouvoir me faire autant de dégâts méga ténéfique c'est quand même un pokémon qui est considéré comme relativement puissance un pokémon qui est considéré comme limite bannissable voilà parce qu'il a failli être ban et vous allez voir que les dégâts de méga fouet que j'esquive une première fois vont être assez abusé donc là il misclic il me l'a dit il misclic il fait vivre obscur il fait avance migraine moi j'ai plénitude pardon donc l'étude je commence à me placer tout simplement je pense qu'il voulait faire méga fouet et en fait là en fait le fait que les mis ça change pas grand chose puisque vous allez voir que je vais qui va ré attaquer derrière et je vais me prendre mon gars des dégâts qui sont totalement abusé en fait et moi du coup j'ai fait une deuxième plénitude en fait limite c'est mieux qu'il est mis parce que du coup je savais pas les dégâts qui me faisait méga fouet alors que si j'étais au courant des dégâts me faisait méga fouet eh ben j'aurais attaqué directement au lieu de me placer comme un idiot donc il refait méga fouet il me tue et du coup mon tel fixe qui a servi à rien donc je pense pas que j'ai bien joué forcément bien joué mais écoutez c'est le jeu ma pauvre lucette green monnaie tu es mort donc je m'envoie oniglali je me suis dit que j'étais en pokémon de type glace ça devrait relativement aller il décide de switcher c'est normal et et suite sur son métallos donc métallos qui fait toujours aussi peur et je fais explosion donc moi comme d'habitude le beau jeu s'ils aient aussi les explosions ça fait des dégâts etc le problème c'est que je ne suis pas méga oniglali je ne peux pas me permettre de faire une explosion de type glace booster et du coup t'es une fille oniglali qui meurt un petit peu pour rien donc c'est dommage là j'envoie pandabarbe alors ça fait très longtemps que je n'avais pas joué ce pokémon j'étais vraiment content de le jouer au début pour la colère on voulait mettre colossage puisque la team a été faite avec les gens du live et je suis bien content d'avoir pris pandabarbe ça fait ça fait plaisir de le revoir ce pokémon qui est quand même assez cool regardez je fais sabotage ça fait quand même des dégâts assez sympathiques sur shaofuin qui perd son mouchoir choix malheureusement du coup je switch et paris du reprendre une attaque de type combat et je vais envoyer calypso le milobelius tout simplement pourtant qu'il est coup surtout que j'ai le type poison donc s'il était physique même s'il est pas mais s'il avait été physique j'aurais pu tanker encore mieux les coups il fait que ce pouvoir vous allez voir que les dégâts sont quand même correct alors shaofuin c'est aussi un pokémon qui était joué avec une attaque spéciale shaofuin était joué avec puissance cachée glace pour passer score vol quand on était très présent eu mais c'est vrai que en fait le fait de jouer et mur ça dit que des pokémons qui sont qu'on vont par convention joué physique ou spécial bah ils deviennent super intéressant genre enfin je prends quand même super cher sur l'explo force quoi et et même métallo ça fait beaucoup dégâts et je trouve ça vraiment sympa même enfin je veux dire même le méga florisard physique qui a l'air complètement aberrant est quand même super cool et c'est ça que j'aime bien dans la mu c'est que même si des pokémons que tu penses débiles bah en fait il se retrouve super intéressant et du coup ça ça permet peut-être de faire découvrir des choses aux gens si j'avais les gens veulent s'amuser je pense qu'il y a encore des gens qui s'amusent dans ce monde et ça fait plaisir ça fait plaisir il y aura amaterasu le maganon et moi j'ai décidé d'envoyer panda barbe que je trouve vraiment très intéressant de ce côté là alors je savais pas si je le dépassais je savais pas comment il était joué j'ai hésité à faire dernier mot vampy point ou sabotage j'ai vraiment hésité longtemps et du coup il m'a envoyé son raffaello son tortank et je vais faire tout simplement sabotage c'était le move le plus safe c'est vrai que si je tombais malheureusement sur forizar ça va être un petit peu dommage et il y reste en fait il reste et là je vais faire en plus bas on a plus point qui fait beaucoup de dégâts beaucoup beaucoup dégâts malheureusement je le tue pas c'est normal je pense qu'il doit le jouer défensif le poteau tortank et bien vous me fait un goût et ça va m'envoyer un pokémon donc il me reste ronflex et comme cad aille comme vous le voyez sur le layout et du coup j'aurai mac fleury la gourmandise pour bah voilà pour essayer de faire ce qu'on peut je fais connu bidon je vous avoue que j'ai hésité à faire connu bidon je me suis dit ouais mais s'il a ébullition mais je me suis dit qu'il est en ému du coup il n'a pas ébullition il peut pas me faire dracoqueux bon allez allez on va dire que c'est safe on va dire que c'est safe et que c'est possible j'envoie qu'il décide de me toxique très bien le toxique m'a pas franchement dérangé donc je joue connu bidon vampy point aromathérapie et calinerie alors je sais pas pourquoi j'avais aromathérapie bon est ce que est ce que retour est vraiment si intéressant que ça j'ai dû tester avec aromathérapie une seule fois bon pour moi retour à l'air quand même plus safe tu vois mais après imaginons que tu sois brûlé sur un tour sur un tour facile bah tu peux te soigner genre imagine que le mec qui va faire protect sur un wish protect toi tu peux avoir aromathérapie pour être tranquille mais généralement quand tu es à plus 6 tu as très peu de pokémon qui tank le plus 6 mais c'est vrai que pour ce coup là le fait de avoir retour c'était tellement mauvais parce que du coup d'un fleur bizarre il résiste enfin le type poison résiste fait et combat du coup je pouvais rien faire et du coup j'ai pas pu lui faire retour et du coup bah la gourmandise et malmeur sous l'assaut de fleur isard du coup j'envoie par la barre je me suis dit que je pourrais quand même c'est faire quelque chose de ce match on va pas désespérer les potos du coup bah je finis pas faire méga foi étonné qu'il me dépasse honnêtement étonné et en fait bah les dégâts sont juste monstrueux je fais sabotage le tue pas et c'est donc à easy pour lui parce que moi je peux plus rien faire en fait là je suis juste avec mon gros ronflex mon gars tu vas lui donner des lianes il va les manger genre il va pas comprendre que ça lui fait des dégâts tellement il est gros du coup j'envoie slim shady voilà je pense que vous avez tous reconnu la dédicace hein Eminem comme tu sais il fait sabotage donc oui fleur isard à sabotage et du coup il fait tomber mes restes vous voyez que les dégâts sont quand même correct je fais malédiction je fais malédiction et en fait je joue malédiction repos blablabodo et je crois alors je sais plus si j'avais façade ou plaquage alors oui je sais les amis je sais que plaquage est juste le move le plus safe puisqu'il permet un petit peu de soutenir la team et surtout enfin soutenir la team avec bien sûr la paralysie mais surtout faire des dégâts et en fait je me suis dit est ce que façade marche avec repos je sais pas je pense que oui je pense que oui ça marche mais dans tous les cas bah je voulais voir si c'était viable parce qu'en gros je me dis comme ronflex va passer la majeure partie de son temps endormi autant bénéficier d'une attaque qui puisse qui puisse être boostée lors de son sommeil et en fait je sais pas pour le coup je ne sais pas en fait le truc c'est qu'il est resté quatre pokémon et moi je me suis dit peut-être que je peux gagner peut-être pas tu vois j'ai mis ce clic à un moment vous avez vu que ça fait j'ai fait repos directement malheureusement j'ai mis ce clic donc c'est un petit peu un petit peu dommage parce que j'aurais pu essayer d'avoir en façade parce que en fait le problème c'est qu'avec vampy graine avant puis vampy graine ouais il récupère juste trop de vie et là je refais malédiction et ça a été le move c'était l'erreur du match en fait j'aurais dû j'aurais dû faire repos dans ma tête j'étais sûr de pouvoir résister après après une de une troisième attaque méga fouet plus vampy graine et j'ai clairement gride j'ai clairement gride parce que en fait le problème c'est que bah en fait florida récupérer toute sa vie et derrière il me tue avec méga fouet donc j'ai vraiment mal joué sur la face sur cette fin de match malheureusement un misclic qui a été un petit peu embêtant mais j'espère que ce match vous a plu c'est un petit peu le retour des thèmes team et j'étais vraiment très très content de le faire c'est un des matchs où j'ai pris le plus de plaisir à faire en live donc n'hésitez pas à venir en live je vous propose qu'on se laisse un petit truc si cette vidéo arrive à 300 likes je sais c'est beaucoup mais on va tenter j'ai confiance en vous 300 likes on essaie de se refaire un thème team et je prendrai une de vos propositions soit sur les anciennes vidéos soit si vous n'avez pas la flemme me reposer des propositions de thèmes donc je précise vous me présentez le nom de la team par exemple comme j'ai fait thème 7 péchés capitaux et vous me proposez plusieurs propositions vous pouvez me proposer plusieurs pokémons par proposition par exemple si vous voulez faire une team je sais pas moi une team lol voilà une team league of légende pour mal fit vous pouvez me présente proposer rien à stock et gravalanche soir bon vous pouvez faire ce que vous voulez vous fait plein de gros bisous votre boisson préférée qu'est ce que c'est pour moi c'est le coca bien sûr parce qu'on peut pas vivre sans coca mon gars je voulais pas de gros bisous vidéo qui va sortir un petit peu tard les cours tout ça je me suis coupé les cheveux vous verrez ça peut-être un jour je fais plein de gros bisous bye tout le monde